hey salut à tous ici guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo mais comme à chaque fois avant de commencer sous le titre de la vidéo je vais vous demander de cliquer sur l'onglet magasin c'est pas une obligation mais vous pourrez contribuer ça me ferait très plaisir pour que je puisse savoir si vous avez apprécié le travail de ma chaîne que vous avez apprécié le contenu en achetant un petit t-shirt ensuite à capuche ou bien une petite tasse pour boire le café ou le chocolat l'hiver ou bien stickers pour coller sur votre smartphone avec le logo de la chaîne eh ben nous allons voir boursorama je suis satisfait de ce boursorama je suis stupéfait voilà le titre je suis stupéfait de bourse banque bourse banque qui on va voir cette nouvelle vidéo c'est parti bourse banque c'est donc quatre offres une offre déjà pour vos enfants qui auront un compte à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans et qui ensuite pourront choisir où il souhaite aller ou continuer avec bourse banque qui à partir de 17 ans arriver à leurs 18 ans pourront acquérir chez bourse banque si je suis continué avec trois offres que vous pouvez donc acquérir vous même une offre welcome visa classique une classique welcome classique welcome qui vous proposera donc un retrait gratuit à l'étranger après vous aurez un 69% du montant vous aurez une carte ultime et une carte métal ultime je vais donc parler de la ultime qui aura donc la possibilité d'avoir une offre de trois retraits gratuits après vous aurez un 69% quand vous avez payé à l'étranger et la métal qui ne vous donnera plus rien en frais puisqu'elle est totalement gratuite partout dans le monde que vous ayez payé ou que vous ayez allié directement retiré de l'argent dans l'arbre vous ne payerez plus rien c'est donc celle que je vous conseille le plus la métal chez bourse banque je suis stupéfait de bourse banque car bourse banque comme je vous le savais j'ai un compte welcome j'ai un compte welcome visa classique avec sa carte visa classique et welcome cartes classique welcome qui me coûte 0 euros car il faut savoir que chez bourse banque alias directement pour boursorama qui arrivait en 2023 septembre 2023 a revisité sa banque pour faire devenir bourse banque qui veut se rentabiliser et directement acquérir du client bourse banque car elle entend qu'on entend toujours les clients ont parlé de bourse et banque pour faire anglais qui derrière on voit très bien c'est pour se rentabiliser et faire du chiffre en client alors je suis stupéfait de bourse banque comme si je l'utilisais pour la première fois mais qui l'utilise pratiquement jamais puisque je ne paye que pratiquement jamais avec bourse banque je n'utilise que la carte une fois par mois pour ne faire en sorte qu'un seul paiement qui bourse banque plus je l'utilise tous les mois en paiement mensuel en paiement mensuel c'est à dire le seul paiement unique car il faut savoir que la carte visa welcome classique et la ultime si vous ne les utilisez pas vous encourrez une une partie de frais qui vous coûtera pour la visa classique welcome 5 euros de l'utilisation et bourse banque n'hésite pas à vous rappeler au bout d'un certain temps dans le mois si vous n'avez pas à utiliser votre carte qu'il faut utiliser la carte bancaire si vous souhaitez l'acquérir gratuitement pendant tout le mois elle ultime si vous ne l'utilisez pas vous allez encourir des frais de 9 euros et c'est pareil si vous n'utilisez pas la welcome et la ultime si vous n'utilisez pas cette ultime vous allez encourir bourse banque qui vous enverra un petit message ou un petit email vous disons tout simplement qu'il faut utiliser votre carte sinon c'est les frais qui tombe alors je la découvre chaque fois que je paye avec la carte bancaire que je fais mon petit paiement mensuel là actuellement j'en ai fait plusieurs bien évidemment car j'ai été stupéfait de voir pour souvent comme elle agit bourse banque c'est une banque qui est vraiment la plus complète de toutes les banques en ligne car bourse banque c'est une banque en ligne et non une banque dématérialisée comme certains pourraient dire mais quelle est la différence entre la banque dématérialisée et la banque en ligne nous appelons dématérialisée c'est la banque à distance et la banque en ligne alors quelles sont les différences la banque à distance c'est la banque traditionnelle classique avec toutes les options et le banquier de la banque classique physique qui est à distance qui est sur une banque de votre région principalement la grande banque de votre région qui dirige tout l'ensemble de votre région qui dirige et qui vous prend sous son aile en étant client chez eux vous n'avez donc pas d'agence à proximité à vous rendre et vous êtes à distance quel vous pouvez consulter votre banquier directement soit par visio soit par appel téléphonique la banque en ligne c'est quasiment la banque sous traitante de la banque mère c'est la filiale de la banque mère qui est donc par exemple bourse banque la société générale la maison mère et qui bourse banque est la filiale de la banque société générale appelé sg qui apporte les mêmes options puisqu'elle dispose d'un agrément de crédit et elle dispose des parties de 100 mille euros des fonds de garantie à résolution qui font de garantie vous êtes donc dans une véritable banque qui apporte donc des crédits des assurances délivrer d'épargne qui apporte tout un panel de la banque mais qui auquel vous avez des cartes à autorisation systématique dite de contrôle des soldes elles ont toutes été retirées depuis fin 2020 pour laisser place à contrôler seul qui donne une gérance meilleure à celui qui souhaite ouvrir un compte chez bourse banque mais celui qui souhaite avoir quasiment la partie jour le jour il faudra qu'il se retourne vers une banque en ligne ou une banque traditionnelle classique pour voir cette partie là mais il faut savoir que bourse banque n'en est pas resté là ils ont conservé la partie débit différé vous pouvez donc si vous avez les fonds nécessaires votre revenu nécessaire pour acquérir cette carte à partir de la visa ultime et de la métal ultime 2400 euros acquérir une débit différé sinon il faudra avoir au moins six mille euros voire d'un cours sur votre carte sur votre compte bourse banque pour pouvoir acquérir cette fameuse visa ultime ou métal ultime en débit différé alors je suis stupéfait de bourse banque comme si c'était le premier jour que je l'utilisais mais qui ne l'utilisent jamais comme je vous ai dit je ne fais que un paiement par mois et qui ou quel je n'utilise que le carnet de chèques de chez bourse banque pour faire des paiements différés je n'utilise pas vraiment pour ce banque qui pour moi bourse banque plus je fais mes paiements pour utiliser au moins une fois la carte bancaire je m'aperçois que bourse banque est vraiment fait pour y mettre ses revenus pour faire un compte principal je la découvre dans cette partie où mon compte a été ouvert en septembre 2020 ou ça fait bientôt quatre ans que j'ai son compte j'en découvre des options que je n'avais pas eu pu les découvrir dont les débuts où j'utilisais bourse banque bourse banque alias boursorama acquis cette fin d'année 2023 a fait en sorte de changer de nom maintenant elle ne s'appelle plus bourse rama qui certains points chez bourse banque sont encore sous le nom de bourse rama qui bourse rama banque fin décembre 2023 est venu avec des nouvelles options point négatif que nous sommes comme ceci car bourse banque n'a pas que du bout elle a aussi des points négatifs alors bourse banque directement c'est déjà qu'elle a revisité le dépôt de chèque auquel maintenant il n'est vraiment plus possible de déposer des chèques bourse banque si vous avez un chèque que vous êtes intérimaire que vous souhaitez déposer votre salaire ou que vous avez reçu un chèque d'une partie de votre famille ou bien que vous avez reçu un héritage sous forme de chèque il ne sera plus possible de les déposer chez bourse banque car maintenant pour déposer un chèque chez bourse banque il faudra minimum 250 il faudra maximum 250 euros mensuels glissant si vous dépassez les 250 euros mensuels et glissant vous ne pourrez donc plus déposer ce chèque si par exemple votre salaire est de 1500 euros car vous êtes intérimaire et que vous avez reçu votre chèque ça ne sera pas possible de les déposer chez bourse banque pour souvent pousser c'est donc ses clients à ne plus déposer le chèque on le voit très bien pour ne laisser place qu'à la carte bancaire il faudra donc revoir soit votre agence intérim pour qu'elle vous fasse un virement bancaire et bien insister sur ce virement bancaire soit tout simplement demander à votre bénéficiaire de vous envoyer cela par virement ou un toute personne si c'est un héritage de le faire par virement bancaire et de dire que les chèques ne sont plus disposables chez bourse banque vous pouvez avoir un carnet tchèque mais vous ne pouvez donc pas déposer des chèques au delà de 250 euros mensuels et glissant c'est la limite imposée par bourse banque le deuxième point de chez bourse banque service client qui ou quel il faut passer maintenant par une offre qui s'appelle bourse prime point négatif si vous êtes sans cette offre bourse prime le service client et tous abonnés absents vous risquez de prendre et perdre patience pour ce fameux passage au service client téléphonique puisqu'il faut savoir que vous pouvez consulter par téléphone il n'y a pas de réseau social car bourse banque n'est donc pas prévu sur les réseaux sociaux il n'y a que un fameux petit email qui au cas ça c'est pareil au cas où vous souhaitez la voir de suite il répond quand il a le temps de vous y répondre alors donc bourse prime une bonne petite offre qui vous apporte donc du cashback mais qui auquel vous apporte un conseil dédié le point négatif c'est que c'est payant il faut débourser 9 euros pour l'ensemble de ces options qui fait en sorte que si vous prenez une offre welcome vous payez 9 euros donc votre offre n'est plus totalement gratuite mais ça reste un bon point si on souhaite avoir le service client qui en 30 secondes vous obtenez votre service client là encore je suis stupéfait car maintenant chez bourse banque votre carte c'est de l'instantané pas comme dans les banques traditionnelles classiques qui vous disent tout simplement que vous avez de l'instantané que vous êtes un à contrôle de solde votre solde il est bien dit dans les conditions générales de la banque auxquelles ils fournissent des cartes à contrôle de solde je dis bien banque populaire et qu'elle se dépargne que le solde c'est le délai pour que le commerçant puisse prendre l'argent être ainsi payé donc vous n'avez pas d'instantané comme nos fameuses banques en ligne bourse banque et nos fameux néo banque auxquelles vous êtes débité l'argent est mis de côté et le commerçant fait sa remise de caisse et il récupère l'argent une fois sa remise de caisse fait là ce n'est pas la même partie donc un banque traditionnel classique il faut savoir gérer vous n'avez que votre carte qui est à contrôle de solde bien que si vous avez 10 euros sur votre compte il faudra bien laisser ces 10 euros pour que l'argent soit totalement pris sur votre compte je suis stupéfait d'un bourse banque grâce à bourse banque vous pouvez avoir directement des livrets d'épargne qui sont deux fois moins cher que dans les banques traditionnelles classique il suffit de mettre 10 euros comme pour les banques classiques et vous avez votre livret d'épargne je suis stupéfait car toutes les cartes sont disponibles sur tous les appareils mobiles que vous ayez un samsung paix un android google paix un iphone avec un peu de paix que vous souhaitez avoir germine paix etc etc vous pouvez utiliser la carte de chez bourse banque c'est la stu satisfaction de voir que nous pouvons utiliser notre smartphone pour payer avec la carte bancaire une carte bancaire qui ne fait pratiquement pas défaut par rapport aux banques traditionnels classique je suis stupéfait de cela stupéfait que la carte sur certains sites bref c'est une carte à contrôle de solde il faut bien le savoir que certains sites peuvent aller refuser au profil qu'ils ne sont pas sur le régime d'une carte visa ou mastercard mais qu'ils sont sur le régime d'une carte visa électron quand reconnu comme étant une visa électron sur certains sites c'est pour cela que vous êtes donc refusé mais qui pour moi ne l'utilisent pas vraiment le but de cet être stupéfait de bourse banque c'est d'avoir découvert quelques petites options que je ne m'attendais pas il ya encore un an ou deux il y avait une petite faille à chez bourse banque auquel tous les personnes qui ne prennent que des comptes pour les primes de parrainage auquel maintenant les primes de parrainage si vous ne prenez qu'un compte pour cela et vous êtes vite rappelé à l'ordre que ce n'est pas fait que pour la prime de parrainage qu'il faut au moins utiliser le compte à bonne issue ou bien de venir mettre ses revenus pour en faire un compte principal car ça coûte beaucoup d'argent à la banque et la banque elle ne peut pas débourser de l'argent juste simplement pour vous donner des primes de parrainage alors cette petite faille qui était arrivé c'est que chez bourse banque alias boursera moi à l'époque pouvait ouvrir deux comptes deux comptes avec deux cartes bancaires qui auquel on pouvait toucher plusieurs primes en même temps c'est à dire 80 euros de primes si on en mettait ses revenus ont touché 50 euros de plus que ce qu'il nous fallait mais en tout 130 euros par un tout 130 euros de primes de parrainage qui on pouvait toucher 130 euros deux fois de suite si on en mettait ses revenus sur le compte de chez boursorama et là dernièrement j'ai pu voir en ayant posé des petites questions au tchat bout de chez bourse banque puisque nous avons un tchat bout un petit robot qui répond à nos questions qui sont installées sur le site internet avec les articles du site internet j'ai pu voir que nous pouvions ouvrir un compte un compte supplémentaire et donc ce compte supplémentaire il n'est pas question que ce compte supplémentaire ne soit que pour l'épargne vous pouvez comme toutes les banques ouvrir un compte joint si vous souhaitez faire revenir votre concubin votre concubine ou bien si vous êtes à plusieurs à partager les frais de votre logement vous êtes étudiant vous êtes quatre dans votre logement que vous souhaitez avoir un compte et le juin vous pouvez joindre vos ressources sur le même compte et partager vos dépenses à plusieurs ça c'est la première partie que nous le savons depuis des années que le conjoint existe dans les banques mais ce qui n'était pas mis en place et que bourse banque grâce à ce petit bug a mis en place c'est l'ouverture d'un second compte individuel et vous pouvez voir ici j'ai un second compte individuel chez bourse banque vous pouvez ouvrir deux comptes individuels chez bourse banque vous pourrez donc avoir deux cartes en votre possession si par exemple vous sollicitez mettre vos revenus salariales sur un compte vous pourrez le mettre si vous êtes prestataire social et que vous travaillez que vous touchez la prime pour l'emploi vous pourrez mettre votre prime pour l'emploi sur un compte et sur le second compte mettre votre salaire et partager toutes vos dépenses entre les deux comptes boursorama se fiche complètement de la gestion de votre compte du moment que vous utilisez deux comptes il ne vous interdise pas cela vous pouvez donc le faire et je suis stupéfait de bourse banque car bourse banque là on a une petite notification on a une petite vignette que l'on peut afficher sur son smartphone qu'on n'a pas besoin d'avoir tout simplement des notifications mais les notifications sont les bienvenus pour nous apporter ce que nous recherchons tous c'est à dire que tant nous payons nous avons la petite notification pourquoi le paiement est bien passé sur un autre compte ça j'en suis stupéfait de chez bourse banque je suis stupéfait de chez bourse banque vous pouvez ouvrir votre compte le fermé quand bon comme vous semble et votre compte est fermé en quelques jours voire 24 48 heures votre compte est donc fermé et sans discussion il n'y a pas de baratin comme on pourrait l'avoir dans nos fameuses banques traditionnelles classiques où là le banquier recherche toujours des petits un 7 pour nous demander pourquoi on souhaite vraiment quitter cette banque alors chez bourse banque nous le ferons par nous mêmes nous remplissons le petit questionnaire qui nous impose et le compte est fermé en deux à trois jours votre compte est fermé sans aucun souci vous pouvez avoir un compte épargne vous pouvez avoir un compte pour la retraite vous pouvez avoir un compte PEA vous pouvez avoir un compte pour de l'investissement chez bourse banque car bourse banque fait du trading vous pouvez avoir un compte trading ça c'est ce que je suis stupéfait de cette banque alors pour finir cette vidéo comme je suis stupéfait de bourse banque je recommande bourse banque à 100% à celui qui souhaite ouvrir un compte chez bourse banque qui souhaite remettre ses revenus ça il n'y aura aucun souci c'est la banque pour y mettre ses revenus auquel si vous ne sollicitez que retrouver de l'agence de votre compte avec bourse banque c'est un plaisir de retrouver l'agence de son compte en banque sans avoir besoin d'être dans le rouge car bourse banque vous offre au bout de trois mois un petit découvert si vous sollicitez avoir un découvert il faut compter trois mois les délais d'une banque normal pour pouvoir avoir ce fameux découvert et vous pouvez l'augmenter à bon issue c'est vous qui gérez votre compte bourse banque n'en est pas la pièce maîtresse c'est vous qui le gérez seul bourse banque est là pour vous rappeler à l'ordre quand il juge que vous gérez mal votre compte voilà c'est ça que j'apprécie tout particulièrement chez bourse banque auquel j'en suis stupéfait alors si je devais quitter une quasiment la banque principale auquel je suis car je vais la quitter dans quelques mois je pourrais me retourner directement et pleinement chez bourse banque en prenant une carte en métal en y mettant mes revenus je ne serais pas déçu et je pourrais y passer quelques années merveilleusement chez bourse banque voilà donc si vous voulez ouvrir un compte chez bourse banque passer un message je serais ravi de vous donner mon lien de parrainage n'oubliez pas un petit like un petit partage les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner surtout vous abonner c'était you ciao ciao